La tribune nous donne des informations et des informations très importantes. Je vais aider, aider un peu la régie par rapport à la une de la tribune. Vous l'avez ici. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la une de la tribune de ce matin. À la une de la tribune de ce matin, on peut lire des signaux pour Maki. Des signaux. Tu sais, Wad, on a eu des signaux. Abdou Diouf aussi, on a eu des signaux. Voilà, je me souviens de cette célèbre réponse d'Abdou Diouf. Sur la hausse du prix du gaz, on dit, ben, est-ce que vous savez que le prix du gaz a augmenté ? Il dit, non, je ne suis pas au courant. Bon, alors, en tant que président de la République, c'était un scandale. Parce qu'un président de la République, même si le net et tout, le prix du net et tout augmente, il doit être informé. Il doit être informé. Voilà, le président de la République, même le net et tout, quand ça augmente, il doit savoir. Alors, on lit à la une de la tribune des signaux pour Maki. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de la marche des retraités après la manif des jeunes de fatigue. La manif des jeunes de fatigue. On a vu des jeunes de fatigue monter au créneau, allumer des pneus, porter des brassards rouges. Et la symbolique, c'est la ville du président de la République. De la République. Donc, la ville du président de la République. Alors, les jeunes de Maki ont boudé un peu. Et hier, on a vu la marche des retraités. Des retraités. Je me souviens aussi, souvent, on avait une manifestation réprimée, une manifestation des militaires invalides. C'était des signes. Alors, des signaux pour Maki. Qui doivent aller vraiment se reposer et tranquillement. Absolument. S'ils ont des soucis. Il leur faut des sous pour aller vraiment... C'est vrai. Moi, je le dis. En fait, la retraite, c'est-à-dire la pension, ce n'est pas pour vivre. Mais quand cette pension-là ne ressemble même pas à un pécule, c'est-à-dire à ce qui permet aux jeunes militaires d'avoir de quoi acheter du rasoir, du savon. Quand ça ne... Ça, ce n'est même pas ça. Là, il faut voir les choses. C'est vrai. On a parlé de mensualisation des retraites. Mais pour eux, c'est du bluff. C'est des bobards. Pour reprendre mon ami Sidi Angiaï, c'est des bobards. En tout cas, ce sont des signaux. Des signaux pour Maki et à lire dans la tribune Birima. Le billet. Le billetiste de la tribune. Vraiment. Qui explique des choses telles quelles. C'est assez loquace. C'est loquace. Ce n'est pas des choses simples. Bref. On parle aussi... Il a intérêt à faire très important. Absolument. Et à revoir, en tout cas, ces... Comment ça se passe ? Ces problèmes. Alors, la tribune. Le débat sur le pétrole refait sur place. Les huit questions de Manko Amaki. Ça, c'est ce que souligne bien entendu la tribune. Les huit questions de Manko Amaki. Ça veut dire que le Manko ne lâche toujours pas le morceau. Pas du tout. Sur la question du pétrole et du gaz. Pas du tout. Parce que, bon, il y a eu peut-être des réactions. Il y a eu des manifestations de la part du pouvoir. Mais, bon, c'est vrai que le pouvoir est là pour gérer. Et l'opposition est là pour s'opposer. Et le pouvoir aussi a essayé d'apporter des éclaircies sur ces questions. Apparemment, c'est pas clair. L'opposition n'est toujours pas satisfaite. C'est ça. C'est pas clair. D'où les huit questions de Manko. À lire aussi une grosse interrogation de la tribune, à savoir, bureau politique du Parti Socialiste en colère, vers l'exclusion de Khalifa et compagnie. Quand vous dites Khalifa et compagnie, c'est Saint Khalifa, Saint Bamba et Saint Barthélémy. C'est les trois saints. Les trois saints. De Tahaou Dakar. Qui devient Tahaou Sénégal. Tahaou Sénégal. Pas extraordinaire. C'est ça, qui s'élargit. Voilà. On est avec Libération. Alors, Libération revient sur cette malversation au ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Sur les traces d'une mafia organisée. C'est une mafia. Merci, Mélodie Divine. C'est une mafia organisée. Hadim Dieng, l'intermédiaire qui jouait au courtier pour les corrompus de la direction de l'assainissement. 700 demandes de renseignement de prix bidon. Débusqué. Une enveloppe de 6 milliards saignée. Alors, une affaire de vol instruite à la sûreté urbaine. Alonaz. Une caissière disparaît avec près de 100 millions de francs CFA. Qu'est-ce qu'on a à dire là ? Eh bien, mon vieux. C'est grave. Et le Sénégal n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin de personnes quand même qui travaillent pour l'intérêt du Sénégal. Mais ils sont payés pour ça. Mais voilà. Et c'est grave. D'où vraiment la remise en cause de la gouvernance sobre et vertueuse. Donc, il y a toujours des zones de résistance. Des gens qui prennent les caisses de l'État comme leur propre poche. Voilà. Ils confondent les caisses de l'État à leur propre poche. C'est compliqué. Il faut rendre l'argent. Ah, oui. C'est ça. Vox Pop. Alors, Vox Populi est avec le porte-parole du gouvernement. C'est du gué. C'est du gué. C'est du gué. C'est du gué. C'est du la tchatche. C'est du la tchatche. C'est du gué. Alors, sur le bilan 2016, les perspectives de 2017 et les questions d'actualité, le porte-parole du gouvernement monte au front. C'est le titre qui bat, bien entendu, la une de Vox Populi. C'est du gué qui dit concrètement nous avons dépassé le régime du président Ouad. Ça, c'est c'est du gué. Est-ce qu'il pouvait dire le contraire ? Je ne pense pas. Bon. Les Sénégalais vont continuer à récolter les fruits de leur patience. 2017 sera rythmé par les inaugurations. On attend de voir. En tout cas, 2016, 2015, 2013 et 2012, 2014, c'était rythmé par des pauses de première pierre. Et je cite l'université de Kaolak qui n'est pas encore sortie de terre. La route fatigue Kaolak. On nous a donné une date. Jusqu'à présent, la date-là est dépassée. Depuis Matusalem, rien. En tout cas, c'est Cédougui. Qui le dit et c'est bien d'inaugurer des infrastructures. Il faut inaugurer. Le Sénégal en a besoin. On en a besoin. Mais aussi, penser également aux Sénégalais, à ce qu'ils mangent et tout ça, c'est pas ça qu'on mange. Voilà, voilà. On ne mange pas les infrastructures, mais on en a besoin. On en a besoin. Voilà, en tout cas, en termes d'infrastructures, de Geyal, le Gorgidal, Gorgi. Il est un bataille, ce poids. Le soleil. Alors, le soleil parle de climat des affaires. Ça aussi, c'est important. Ça, c'est pour le climat des affaires. Faciliter l'accès des PME, PMI à la commande publique. Il y a ce débat sur le mobilier national à la commande publique. Il était question d'un 10 ou 12%. Bon, aujourd'hui, ça traîne un peu. On a vu les menuisiers qui ruaient un peu dans les brancards. Et aujourd'hui, il est question d'adopter la loi de modernisation de l'économie. Ça, ce sont les informations de l'astre de Anne. Et puis, nuage de poussière. Information pour les asthmatiques et les cynisiens, comme moi. La météo évoque l'accentuation de l'armata. Donc, l'armata va s'accentuer. Voilà, c'est cette poussière que vous voyez. Alors, préparez-vous. Préparez-vous à vous couvrir. Nous autres, là, on doit se préparer. À la une de l'AS quotidien. Alors, l'AS quotidien parle de crise au Parti socialiste. Khalifa Sale prend son élan. Monsieur le maire de la capitale entame une tournée, selon l'AS quotidien, une tournée nationale sans l'aval de la direction. Réaction de Abdoulaye Villane. Il est en train de s'occuper de ses propres affaires. Et non des affaires du parti. De ses propres affaires. Ça veut dire que Khalifa commence aussi à prendre son destin. Non, non, mais attends, mais il n'est pas interdit d'avoir des ambitions. Il n'est pas interdit de rêver d'avoir un avion personnel. Ce n'est pas interdit. Mais aussi, il faut oser afficher ses ambitions. Clairement. Ne pas jouer au chat et à la souris. Arrêter de faire du moussement djaifi. C'est ça. C'est ça. Non, 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 c'est pas ça. On est en politique et c'est désintéressant. Il faut être clair. C'est un jeu d'interesse. Voilà, Macky Sall, c'est ce qui a apporté sa réussite. C'est parce qu'il a été clair. Je quitte tout, je laisse tout. Je laisse tout. Et aujourd'hui, il n'a fait que trois ans d'opposition. Vous dites ça à Bernard Kolela ou à... Même à Abdoulaye Wad. Même à Abdoulaye Wad. Trois ans d'opposition pour arriver au pouvoir. Pour arriver au pouvoir. C'est un record quand même. Enquête quotidienne. Alors, enquête révèle, entournée dans le Sénégal des profondeurs, Khalifa entre en campagne. Ses partisans parlent d'invitation. Le PS dénonce une activité fractionnelle. Réaction de Yorodia, politologue de son État, qui considère que le maire de Dakar développe une stratégie de la peur. De la peur, ouais. Stratégie de la peur. De la peur. Alors, ça, c'est Yorodia. C'est Yorodia, une stratégie de la peur. Et quand on développe une stratégie de la peur, ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce qu'avec ça, on peut avoir aussi des résultats? Bon. C'est une question. C'est une question. Mais il y a d'autres qui te diront aussi, c'est la fin qui justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Titre d'une chanson de M.C. Solar, mais qui est un adage. Et ça aussi, ça peut être une stratégie de Khalifa. Voilà. En tout cas, on attend la fin. Est-ce que la stratégie de la peur va payer? La fin de l'histoire. C'est ça. La fin justifie les moyens. Le quotidien, le quotidien. Alors, nouveau gestionnaire des écoles Yavuz Selim, Marif, sans fondation, c'est la fondation Marif qui doit s'occuper justement de ce dossier. Et aujourd'hui, la fondation Marif est disqualifiée par le quotidien, le quotidien pour gérer les écoles Yavuz Selim. Elle n'a pas d'expertise en matière d'éducation. Et tu sais, comme on dit en justice, il y a ce qu'on appelle précédent. Les écoles reprises par Marif ont été fermées au Pakistan. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le précédent. Pourquoi le quotidien, le quotidien le dit? Eh bien, c'est parce qu'au Pakistan, les écoles gérées par Marif ont été fermées. Yavuz Selim, quand même, c'est un groupe vraiment... Important. Il faut aller au concours général pour le comprendre. Pour le comprendre. Voilà. Très crédible. Alors, l'observateur. Alors, l'observateur Lop se parle de commémoration du rappel à Dieu du fils de Cheikh Ahmadou Bamba, Serine Touba. Les souffrances secrètes des orphelins de Serine Salihou Mbake, Marabou de Cheikh Betchotoun. Voilà. Serine Salihou Mbake. Ce qui n'a jamais été raconté entre le Saint-Homme et Samuel Sarr, Cheikh Kanté, Cheikh Amar, Baba Gyaou Itok, Mait Ousmane Tse, Mawase Moudjouf et autres. Ça, ce sont des informations, bien entendu, de l'observateur Lops ce matin. Alors, à lire une dernière information dans l'observateur Lops. Hausse des revenus de la Cannes. La CAF verse plus de 600 millions de francs CFA à la fédération de football. 600 millions. Donc, vraiment, vraiment, la fédération de foot n'a plus de soucis d'argent. La Tumba Diakite qui est là. Ah, Tumba Diakite, voilà. Tumba Diakite, vous ne le connaissez pas. C'est toujours avec l'observateur Lops. Voilà, c'est toujours avec l'observateur Lops. En audience préliminaire devant le procureur général hier, Tumba Diakite supplie le Sénégal de ne pas l'extrader. Supplie le Sénégal. Une demande d'extradition a été demandée en Guinée. Je suis souvent sur la chaîne Espace. Demande d'extradition. Mais aujourd'hui, lui, le conseiller, demande au Sénégal de ne pas l'extrader en guéal. Pourquoi? Mais la Guinée aussi veut régler l'affaire. Tumba Diakite, parce que le délit qu'il a posé, c'était en Guinée. C'était en Guinée. Bon, mais maintenant, tu sais, on va évoquer des procédures, des conventions, des ceci, des cela, patati patata. Mais quand même, c'est le souhait de Tumba Diakite. Je ne veux pas être extradé en Guinée. Voilà. Il a été appréhendé à Wokam. À Wokam. Wokam, finalement, c'est des refus. C'est Wokam. On se rappelle également de Hissène après. Absolument. C'est ça. Et Wokam, c'est chez le giraffe Yousoudou. Le giraffe Yousoudou, l'ami de Papa Wemba. L'ami de Papa Wemba. Alors, c'est ça. Wemba, merci. On se retrouve demain, Inch'Allah. À demain, Inch'Allah. Merci. Merci à Fabrice Wemba. Merci également à vous. Je vous reviens tout de suite. C'est pour le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada